C'est une réglementation ambitieuse qui va amener le secteur sanitaire et médico-social à diviser par deux ses consommations d'énergie à horizon 2040. Les professionnels du réseau ont travaillé ensemble à une publication qui va amener à partager sur quelles sont nos surfaces, quelles sont nos consommations et comment fait-on pour les diminuer. C'est intégré un vaste réseau de professionnels de santé qui travaillent sur des problématiques différentes et permet d'avoir des expertises variées pour pouvoir répondre aux réglementations en cours. On s'adapte à l'ensemble des établissements. Il y en a qui sont très avancés et il y en a aussi qui ne sont absolument pas avancés. Donc on va élargir le champ des groupes de travail à quel est son profil énergétique, à connaître ses superficies jusqu'à comment se mettre en ordre de marche pour déclarer sur la plateforme Opéra. On a tous au quotidien à faire pour réduire notre empreinte énergétique. Pour ça, il faut savoir d'où on part et il faut se donner des petits challenges. Pour agir au quotidien, au niveau des consommations, un établissement va consommer énormément sur tout ce qui est CVC. Donc on peut s'atteler à la bonne conduite des installations techniques, notamment des centrales à traitement d'air sur les filtres à air, à changer, vérifier si on peut également poser des réduits sur les blocs opératoires le soir, ce qui permet d'engendrer des réductions notables sur les consommations d'énergie.